Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu ce que l'univers veut passer comme message pour les flammes jumelles. En cette veille de week-end, voilà, je suis appelée à faire une vidéo spéciale flammes jumelles sur cette chaîne qui est consacrée aux flammes jumelles. Donc si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, c'est que certainement vous êtes en parcours de flammes jumelles et que vous êtes là pour entendre les messages. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, j'y arrive, je vous invite à vous abonner parce que tout d'abord c'est gratuit et surtout ça enclenche l'autorisation à moi-même, à mes guides de vous passer des messages qui vous correspondent, donc de nous connecter à votre âme, à votre énergie, à votre cœur, à votre vibration pour que les messages vous correspondent le plus possible. Voilà, donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Merci. 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 Voilà, il a fait un temps magnifique aujourd'hui, je ne sais pas si chez vous il a fait beau, mais ici il avait vraiment fait un temps super, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de pouvoir profiter du beau temps, du bon air de la mer aussi et voilà. Donc je vous envoie toutes ces énergies, ce soleil, cette vague d'amour de ma région, plein de bonnes énergies, plein de bonnes vibrations, j'espère que vous les recevez, vous allez les recevoir, c'est certain. Allez, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, si on vous plaît, tous les êtres. Alors, il y a deux anges qui se sont retournés, on a l'ange de la protection, donc il y a une grande, grande protection sur les flammes jumelles en ce moment, on parle de quiétude, de sécurité et de maîtrise, on voit que là il y a un homme, j'entends un homme protecteur et qui est en train de se maîtriser, qui est en train d'essayer de se maîtriser par sécurité. Alors, on va le mettre ici, l'ange de la protection et on a l'ange de la connaissance. Donc, on parle d'apprentissage, de croissance et de savoir. Vous allez peut-être faire une nouvelle connaissance, vous avez fait connaissance, peut-être que vous ne vous connaissez pas bien, vous allez apprendre à vous connaître. Je vois un homme qui, il y a vraiment un effet miroir entre vous, regardez ces deux anges-là, je n'ai pas fait exprès, ils sont tombés. Je trouve qu'ils se ressemblent, déjà au niveau harmonie, il y a une harmonie dans les couleurs, dans les yeux, les yeux bleus. Il y a un effet miroir, un effet vraiment incroyable, on dirait les flammes jumelles. Voilà. Et en plus, tout ça coordonné dans ma déco, vous allez dire dans mon décor, mais dans ma déco. Donc, c'est super. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Rien. C'est parfait. L'univers est trop fort. On va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Ça y est, ça parle, ça va vite. Ce qui est, ce qui en vaut la peine, ce qui en vaut la peine. Donc là, ce que j'entends, c'est que vous avez de la peine, mais est-ce que ça en vaut la peine ? Posez-vous la question. Moi, je vois que vous avez beaucoup pleuré, énormément pleuré. Vous avez été choqué, vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil, vous êtes en train d'ouvrir votre canal. L'univers vous a secoué, vous avez été secoué par une nouvelle, par quelque chose qui vous a fait pleurer, qui vous a mis dans tous vos états. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour vraiment vous secouer, pour ouvrir votre canal. D'accord ? Alors, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre cet oracle, l'oracle Annabella. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, que je ne l'ai pas utilisé. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Les cartes sont un peu dans tous les sens parce qu'il y était tombé, mais ce n'est pas grave. Je les prends uniquement dans le bon sens, ce n'est pas très grave. Alors, on va baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà. Et je vais prendre une gorgée de jus de pomme. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Oh là là, ça commence fort. Donc là, vous êtes là pour qui ? Pour votre flamme jumelle. Clairement, votre flamme jumelle, à travers moi, veut vous dire que vous lui manquez. Tu me manques. Votre flamme jumelle a un gros manque de vous. Pourquoi ? Peut-être parce que vous avez cessé de lui écrire, vous avez cessé de communiquer. Vous êtes en silence radio. Vous l'avez bloqué. Vous avez pris des distances. Vous lui manquez énormément. Clairement, si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. C'est que vous deviez voir ce message. Tu me manques. Voilà. Ça commence comme ça. D'accord ? Moi, je vois quelqu'un qui pleure énormément, qui pense à vous, qui a beaucoup de regrets. Et en même temps, qui est dans la maîtrise, qui maîtrise ses émotions et ses sentiments. Tout à fait, ça colle avec les flammes jumelles, clairement. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Bon, là, on vous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, peut-être pour le 1er mai. Je ne sais pas. C'est ce qui me vient comme ça. Le 1er, 1er mai. Bon. On parle d'un début. Peut-être que vous êtes tout au début du parcours de flammes jumelles. Vous venez de rencontrer votre flamme. Bienvenue au club. Enfin, moi, je l'ai rencontré en 2021. Septembre 2021. Donc, ça fait quelques années quand même. Mais, bienvenue au club quand même. Alors, on voit que là, vous lui manquez. Et il a envie d'un nouveau départ. Il a envie d'un nouveau début. De reprendre tout au début, en fait. C'est ce que j'entends. Allez. Il y a eu des loupés. Il y a eu des ratés. C'est ce que j'entends. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Ouh là là, il y a la tempête. Il y a la tempête, la tempête, la tempête. Moi, je vois qu'il est submergé par une vague d'émotions. La tempête est en lui. Ça le remue. Ça le chamboule. Ça le perturbe. Donc là, clairement. Clairement, clairement, clairement. Il a une vague d'émotions qui remontent. Vous voyez, qui remontent, qui remontent. Il est sur le point de tout lâcher. Il a besoin de lâcher ses larmes. Il ne les a pas encore lâchées. Mais ça arrive. Et je pense que, peut-être que vous ressentez à distance ces émotions aussi. Peut-être que vous aussi, vous allez avoir des larmes de l'émotion qui va arriver sans raison. Alors, si c'est sans raison, vous comprendrez que c'est parce que vous êtes connecté à votre flamme. En tous les cas, c'est la tempête. C'est la tempête dans sa vie. C'est la tempête dans son cœur, dans ses émotions, dans ses sentiments. Il est perdu. Il essaie de garder le cap. Il essaie de ne pas couler. Il essaie de vraiment... Il essaie de rester dans un équilibre émotionnel. Malgré qu'au fond de lui, ça bouillonne. Vous voyez, ça bouillonne, ça remonte. C'est terrible. Il est à ça de craquer. Il est à ça de... Voilà. Vous allez ressentir peut-être ses émotions. Si c'est le cas, vous saurez que c'est lui ou c'est elle. Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Allez, s'il vous plaît. Oups. Attendez. S'il vous plaît. Ah ben là, elle veut le parler. Je ne vous dis pas. Le trousseau. Alors, le trousseau d'ici quelques jours. Donc, pour moi, il va y avoir des solutions. Des solutions à des blocages, à des portes qui sont fermées. Je vois que vous avez les clés. Les clés de quoi ? Les clés de la réussite. Vous allez peut-être visiter ou je ne sais pas, vous êtes peut-être dans l'immobilier. En tous les cas, vous allez avoir des clés. On va vous confier des clés. On vous a donné les clés pour réussir, pour ouvrir des portes fermées. D'ici quelques jours, peut-être que vous allez signer, acheter un bien dans l'immobilier. Vous allez, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Oula, regardez. On parle d'un coup de chance. Les dés sont jetés. Là, il y a le trèfle à quatre feuilles. Il y a le muguet. Il y a vraiment énormément de chance qui arrive dans votre vie. Ce que j'entends, c'est que vous allez réunir plusieurs facteurs, plusieurs choses qui vont faire que vous allez avoir beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. Et là, vous êtes en train de vraiment de vivre un moment dans votre vie exceptionnel. Vous allez avoir des chances et une opportunité incroyable. Donc, il va falloir les saisir, ces chances et ces opportunités. D'ici quelques jours, allez. Oula, regardez. Il y a une grande protection sur les flammes jumelles, sur vous en tous les cas, parce que là, on a les anges qui insistent sur la protection. Et la protection est le guide. Donc, vous êtes guidés et vous êtes protégés. Et regardez, on parle d'un lien profond d'attachement, infini. Il y a vraiment là, je dirais, quelque chose de réciproque. J'entends que vous êtes reliés par vos cœurs, vous êtes reliés par vos âmes, vous êtes connectés par télépathie, par vibration, par énergie. Vous ressentez la même chose à distance. Ce qui est logique, si vous êtes flamme et vous êtes flamme, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Alors, je rappelle que si vous voulez une guidance privée, parce que vous avez un doute, surtout dans le parcours de flammes jumelles, voilà, on peut douter, on peut se poser des questions. Vous pouvez m'envoyer un mail pour ça, pour une guidance privée, à angel.lumière.divine.gmail.com Vous avez tout sous la vidéo. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Donc là, on parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit. Vous avez peut-être commencé par de l'amitié, où vous avez eu une histoire d'amour qui s'est continuée, qui a évolué dans l'amitié. dans le sens que peut-être, il y a eu une séparation et que vous avez été appelé à garder des liens pour ne pas tout couper et rester amis. Mais il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que de l'amitié. Clairement, c'est ambigu. C'est ambigu parce que je ressens qu'il y a plus que ça. Il y a plus que de l'amitié. Allez, s'il vous plaît. Donc là, on vous dit que tout est encore possible. Et on vous dit qu'il y a l'abondance pour cet été, pour les beaux jours. D'accord ? Et d'ici quelques semaines, exactement, pour les beaux jours, tout est encore possible. C'est une question de temps. Allez, s'il vous plaît. Alors, moi, je vois quelqu'un qui a un manque de confiance en soi. Et on vous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. En ce moment, tu as une petite baisse de morale, une petite baisse de confiance en toi. Peut-être que tu as été, comment dire, malmené en amour et du coup, ça t'a fait perdre confiance en toi. Là, il va falloir que tu reprennes confiance en toi. Il est nécessaire que là, tu prennes conscience que tu as énormément, énormément de qualités. Tu as des défauts comme tout le monde, mais tu as énormément de qualités. L'univers est là pour te le dire. D'accord ? Alors, je vois des cyclistes passer. C'est peut-être un signe pour vous. Peut-être que votre autre fait du vélo. Je ne sais pas. Alors, on parle d'une compétition, d'une rivalité, d'une concurrence. Pour moi, vous êtes en compétition. Vous êtes en compétition avec une tierce, certainement. Il y a peut-être un jeu, un jeu entre vous aussi. Je vois quelqu'un qui place des pions, quelqu'un qui est en train de réfléchir à une stratégie pour pouvoir vous rejoindre ou pour pouvoir vous contacter ou accéder à... Comment vous dire ? Il est en train de chercher un moyen, un moyen d'accéder à vous, l'air de rien, comme si c'était une synchronicité. Alors que ça ne sera pas une synchronicité parce qu'en fait, c'est lui ou elle, cette personne, votre flamme, qui aura trouvé le moyen de faire comme si c'était naturel, c'était une synchronicité divine et que vous vous êtes croisés, que vous vous êtes rencontrés, un événement ou quelque chose comme ça. Et on vous parle du printemps avec les hirondelles. Donc, ça parle vraiment du printemps pour les beaux jours, à partir de maintenant. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ok. Allez, s'il vous plaît. Oups. Ouais. En fait, la situation semble bloquée actuellement. Ça semble bloquée. Elle n'est pas si bloquée que ça, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez l'impression qu'il y a des cadenas, des blocages de partout. Mais, tout à l'heure, vous aviez le trousseau. Il est où le trousseau ? Il est là. Vous avez les clés, les clés des blocages, les clés des cadenas. D'accord ? Donc, il ne faut pas se tracasser. Vous allez trouver, vous allez trouver des solutions. Vous allez pouvoir, un par un, ouvrir ces blocages. D'accord ? Et on voit un trou de serrure là. Moi, je vois que cette personne à qui vous pensez que c'est bloqué, elle semble bloquer la situation. En effet. Mais, elle n'est pas bloquée. Pour moi, c'est juste ce que l'on veut vous faire penser. Or, cette personne, elle regarde à travers le trou de la serrure, elle vous espionne, elle vous observe. Peut-être qu'elle ne vous calcule pas, comme ça, de prime abord. Elle ne vous calcule pas. Et en fait, elle vous calcule beaucoup. Et elle calcule, elle calcule, elle calcule comment, comment elle peut, l'air de rien, sans que vous la voyez, vous espionner, vous regarder, savoir ce que vous faites et comment accéder, comment accéder à votre intimité et à votre vie privée et comment accéder à vous. Et en fait, que ça reste, que ça semble être une coïncidence ou que ça soit vraiment... En fait, ça semble tout l'inverse. Vous avez l'impression que cette personne, elle est complètement ailleurs et qu'elle n'en a rien à faire. C'est les apparences, c'est ce qu'elle veut vous faire penser et en fait, c'est tout autre. Cette personne, elle est à l'affût de vous voir sur les réseaux, n'importe où, dans la rue, pour vous apercevoir, pour savoir ce que vous faites. Cette personne, elle a les yeux fixés sur vous, derrière un trou de serrure. C'est une image, mais c'est exactement ça. C'est un peu comme si... Cette personne, elle aimerait être une petite souris pour savoir ce qui se passe chez vous. Elle fait tout pour savoir, pour deviner, pour avoir des renseignements sur vous. Vous ne le savez pas parce que cette personne le fait caché. Elle fait des faux profils, elle prend des renseignements d'une façon ou d'une autre sans que vous le sachiez. D'accord ? Le signe de cette vidéo, parce que vous avez besoin de... Certains ont besoin de signes et d'autres non, mais sans signe, déjà, vous le savez, si c'est pour vous ou pas, ça vibre. Le signe de cette vidéo, c'est le cadenas. Si vous voyez un cadenas, en vrai, en photo, illustration, en mots, peu importe, c'est que cette vidéo était pour vous. D'accord ? Ou est pour vous. Donc, il vous fait penser qu'il n'en a rien à faire, que c'est bloqué, que c'est fini, que c'est stoppé. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est juste une façade, c'est juste une image, c'est juste... Oui, c'est du... C'est quelque chose d'illusoire, en fait. C'est une illusion optique, une illusion psychique qu'il essaye de vous faire croire. Mais, mais, en fait, c'est tout l'inverse. C'est un peu tordu, quand même. Je le reconnais, mais c'est tout à fait, comment dire, un comportement classique, entre guillemets, parce que vous savez, chez les flammes jumelles, tous les couples sont différents. Et pour moi, en tous les cas, je ne veux mettre personne dans des cases. Mais, ça reste quand même quelque chose d'habituel et qu'on a pu constater. Moi, en consultation privée, alors oui, j'ai eu beaucoup de consultations et j'en ai encore puisque je suis en parcours de flammes, donc j'attire les flammes et je suis là aussi pour guider les flammes. C'est d'où votre présence sur cette chaîne. Mais oui, oui, c'est incroyable à pouvoir imaginer, mais les flammes sont comme ça. Le runner, par exemple, c'est un schéma vraiment souvent répété chez les runners. Ce genre de comportement, ce genre d'image, ce genre de... Voilà. C'est... Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle vous donne l'impression de l'extérieur mais tout l'inverse de ce que vous pourriez... En fait, elle ne veut pas que vous sachiez qu'elle est à l'affût de vous, qu'elle est derrière vous, qu'elle pense qu'à vous et que vous lui manquez. Voilà. Là, vous êtes là, vous le savez, parce que du coup, vous entendez les messages et vous l'entendez. Mais sans ça, peut-être que vous ne l'auriez jamais pensé. Moi, je peux vous dire que vous pensez l'inverse de ce qui est en fait. C'est-à-dire que cette personne, cette flamme, vous fait penser qu'elle n'en a rien à faire. Elle vous l'a peut-être même dit et en fait, c'est tout l'inverse. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, on parle de calme, de sérénité, d'apaisement, d'une accalmie. D'un peut-être. Peut-être j'y vais, peut-être j'y vais pas, peut-être que, peut-être que non, peut-être que oui. Je ne sais pas. Quelqu'un qui est indécis. Quelqu'un qui va faire la fête ce week-end ou qui fait la fête pour oublier, pour ne pas penser. quelqu'un qui se réjouit de l'été qui arrive. Donc là, pour cet été, il va y avoir, il va y avoir de la fête dans l'air. Alors, besoin de prendre du temps pour toi. Tu as besoin de prendre du temps pour toi. L'univers te le dit. Avant cet été ou cet été, tu auras besoin de prendre du temps pour toi et on te demande de prendre du temps pour toi. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Alors, on voit une femme âgée, une femme qui est plus âgée. Je sens une femme qui a un manque de confiance en elle et qui commence à se poser des questions sur son apparence. Quelqu'un qui a un certain âge, une femme mûre et qui complexe sur ses rides, sur ses ridules, sur son apparence physique. Qui a un manque de confiance en elle à cause de ça, à cause de l'âge, à cause du temps. Moi, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'il faut. c'est encore une fois, illusoire. C'est une illusion. Vous êtes jeune à l'intérieur, vous êtes toujours aussi charmante. Moi, je ressens qu'il y a une différence d'âge, en effet, entre les deux. S'il vous plaît. Tout. Et cette. Oups. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Cherche à l'intérieur de toi, tu as la réponse à tes questions. Tais-toi confiance. En fait, c'est un Pinocchio. Il vous ment. Il vous a manipulé. Il vous fait penser des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être par protection. Protection pour lui, protection pour vous. C'est quelqu'un qui vous a menti. C'est quelqu'un qui vous fait penser que c'est fini, que c'est bloqué, qu'il n'en a rien à faire. Et en fait, c'est tout l'inverse et je vous l'ai dit. Alors, on me parle d'ancrage, de fruit de la vie, de vitalité. Moi, je vois que vous allez reprendre de la vitalité. Vous allez reprendre de l'énergie. On vous demande de vous ancrer. D'accord ? C'est important. J'ai un message ultra, ultra important là, pour vous, les petites étoiles. Il y a un truc bizarre sur l'écran. Vous voyez ce que je vois ou pas ? Attendez, parce que je suis la seule à voir un... C'est incroyable. Alors, attendez, parce que je voudrais le revoir quand même. Vous voyez, il y a quelque chose de lumineux là qui est venu sur la carte juste avant. C'est assez étrange. Bon, bref. Est-ce que c'est parce que c'est un reflet qu'il y a une boule de cristal ? Enfin, il y avait vraiment... Bon. Il se passe des choses dans la boule de cristal. Si vous regardez bien, parce qu'on m'a dit oui, mais Angel, depuis que tu as mis tes tissus avec des motifs, on voit... Mais si, on voit... Alors, on voit peut-être avec le motif, justement, il y a des choses qui se passent et que vous allez pouvoir voir. Souvent, il y a le signe de l'infini, il y a deux cercles qui s'enlacent. Il y a beaucoup de choses dans cette boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez en commentaire. Donc là, j'ai quelque chose de ultra, ultra important à vous communiquer de sa part, de votre flamme. Déjà, vous lui manquez. Dès le départ, il vous l'a dit. Mais là, on va terminer vraiment sur une note de... Waouh ! Quelque chose que vous auriez peut-être jamais pensé qu'il vous dirait à travers moi. Et il vous dit je t'aime. Donc, votre flamme te dit à travers moi je t'aime. Voilà. C'est très important que tu sois là, que tu devais entendre cela. Tu devais entendre aussi que tout ce qui te fait penser c'est tout l'inverse. Tout ce qui te fait croire, tout ce que tu penses dans le premier... Voilà. Si tu te fies simplement aux apparences, ce ne sont que des apparences. Derrière tout ça, il y a de l'amour, il y a du manque et il y a de l'espion, l'espionnage. Voilà. Ma petite étoile. Bon. Alors, ce que je te propose, c'est de faire un complément Vimeo, de faire une suite. Une suite, une suite, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? On a vu que vous aviez les clés pour débloquer tout ça mais j'aimerais savoir ce qui va se passer. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien extension sous la vidéo, extension Vimeo. Je vous rappelle que quand vous allez sur Vimeo, vous allez me faire un don pour vivre donc je vous remercie infiniment. Il faut y aller que si votre cœur vous le dit, si votre intuition, vos guides vous poussent, il ne faut pas y aller comme ça sans plus. Il faut vraiment que la vidéo vous ait donné de l'émotion, des frissons, des larmes, des rires. Vous vous êtes dit Angel me fait une guidance privée, c'est juste incroyable comment ça me parle. Donc là, si vous avez tous ces symptômes-là, après c'est vous qui voyez mais certainement que la suite est pour vous sur Vimeo. Qu'est-ce que je voulais vous passer ? Oui, un message de Maman Marie et de Jésus avant de filer sur Vimeo. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, un bon vendredi soir. Je rappelle que la guidance est intemporelle, peu importe quand vous tombez dessus, c'est que vous deviez tomber dessus. Allez, un message de Maman Marie pour vous. Waouh ! Ouverture du cœur. Donc moi, ce que je ressens, c'est que Marie vous dit il va ouvrir son cœur. Il est cadenassé le cœur mais tu as la clé. Il va ouvrir son cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. J'ai l'impression que, et ce que je ressens, c'est que votre eau, de votre flamme ne s'autorise pas est dans la maîtrise de ses sentiments. Voilà. Et là, à mon avis, on va voir la suite mais, clairement, il va se laisser peut-être apprivoiser. On va voir. Allez, un message de Jésus. Jésus vous parle ce soir. Il y a deux messages. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, demandez à Jésus, priez et vous verrez, vous serez exaucés. Vous allez recevoir ce que vous désirez pour que votre joie soit parfaite. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. On n'arrête pas de vous le dire là. Jésus vous le dit. Il faut vraiment demander et vous allez recevoir. N'importe quoi, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, n'hésitez pas. D'accord ? Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire ah bah non, mais je ne mérite pas. Ah bah non, mais ceci. Non, tout le monde a le droit de demander. Peu importe ce que vous demandez, demandez et vous recevrez. Voilà mes petites étoiles. Je crois qu'on a fini là pour YouTube. Je vous remercie encore pour votre bienveillance, votre présence, votre abonnement, vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci infiniment. La chaîne grandit de jour en jour. Ça va faire bientôt un an. On approche aux... La chaîne va avoir un an le 1er mai. Vous vous rendez compte comment c'est passé vite ? Je n'ai rien vu passer. Dans quelques jours, elle aura un an la chaîne. Bon, je vous fais des gros gros bisous. Je vous aime. Je vous souhaite un bon week-end, un bon vendredi soir et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Je vous aime. A tout de suite sur Vimeo. Sous-titrage ST' 501